on voit juste le bas salut à tous les amis c'est moi voilà magnifique intro donc on continue si vous avez vu la vidéo de dimanche j'ai acheté 3 boosters 3 boosters coréen et pas japonais tout le monde croit que c'est japonais mais non c'est coréen voilà j'ai acheté merde je me suis bien gueulé donc 3 boosters coréen il y a 5 cartes dedans 3 séries différentes nous avons la sm2 sonemoon 2 pour ceux qui connaissent c'est gardien ascendant là c'est soleil et lune 5 et là c'est soleil et lune 8 et celle là c'est la série la plus récente du coup celle là on voit ce que vous en dernier c'est mon booster préféré regardez moi le booster regardez ce que c'est marqué une indication et précisément c'est mes premiers boosters que j'ouvre en coréen voilà c'est marqué par exemple en coréa ici donc premier booster est sûrement les derniers ça dépend du cameraman bienvenue dis bonjour le cameraman dis bonjour 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 sérieusement donc toujours si intelligent donc on continue on va commencer par le plus vieux allez gardien racing attention j'ai pris des ciseaux parce que je vais couper par au dessus et pas par le côté comme il est comme là parce que sinon ça va abîmer l'image je garde l'image en fait je garde tout je vais couper une carte t'imagines ou pas c'est drôle ça ferait demi-ondue ça ah oui sérieux regarde j'ai coupé mais à l'extrémité du coup ça n'a pas ouvert attends j'ai bien galéré saut ton vidéo c'est marrant bon tu sais quoi pas les couilles tu vois c'est rempli de fail aujourd'hui j'étais perturbé par l'histoire du du Kibisaonka qui a regardé ma vidéo c'est pour ça voilà j'ai déjà mis l'ouvrir bon c'est pas terrible mais bon c'est quand même déjà pas mal par contre le tri je me rappelle pas du tout je me rappelle pas du tout c'est quoi le tri on s'en fout la première carte c'est gros lem je crois que c'est ça voilà je sais pas ce que je ne connais rien du tout et là une holographique moi c'est pas mal une holographique pour les boosters par contre celui-là je pourrais pas vous dire par contre celui-là je pourrais vous dire c'est c'est Tenefix et lui c'est Rakaillou ça c'est les vieux c'est qu'on connait une holographique c'est pas UNO donc je répète c'était 5 euros les trois boosters donc je crois que c'était un prix plutôt moyen vous voyez ce que je veux dire parce qu'une petite pièce c'est 20 euros ou 25 euros du coup voilà j'ai ouvert un autre booster donc on est parti là oula t'as vu on a un truc bizarre là dedans je sais pas ce que c'est donc c'est parti ça c'est Fionn je crois ou la fille je m'en allais plus je suis vraiment plus aux normes ça c'est Grip Note voilà ça j'arrive c'est un type Louf c'est inconnu lui ça c'est je m'en allais plus ce que c'est voilà et ok alors ça c'est ça c'est Ascina pour voir les indications en fait c'est pour pouvoir compéter la collection donc là on peut avoir les signes son GX par exemple voilà bien entendu on ne saura jamais parce que on sera soumis donc on est parti arrête de faire des plans stupides aller dernier booster on est parti au moins une petite rare sympathique quand même 5 euros les deux trois boosters c'est pas rien tu vois c'est bien ce que je veux dire ou pas on est parti au moins ils se sont préférés où j'ai extrêmement mal ouvert une fois au moins une une graphique mais bon voilà on est pas ultra rare c'est dommage on passe déjà mignon voilà j'ai arrivé il y a un J Metal Snubble Caroline je crois que c'est ça je m'en rappelle plus et Zarbi donc voilà j'espère que ce que vous voyez vous aura plu donc vous pouvez avoir une petite indication quand vous voyez des dos comme ça ils sont marqués en asiatique derrière c'est des coréens et quand c'est un dos différent ils sont marqués en asiatique c'est les japonais c'est l'indication j'espère que celui de Zarbi vous aura plu si vous avez aimé ce petit jeu un mot de fin vous mettez un petit pouce bleu puis on se dit à plus de prochain vidéo bye avec une carte holographique